Maintenant, le studio bleu de Gabon, je l'ai annoncé en début d'émission, Lima nous a ramené un jeune Gabonais ici, qui est Kenny Godson. Voilà. C'est un écrivain. Un jeune auteur, hein. Voilà. Ce gabonais, il faut le préciser. Très jeune d'ailleurs. Il est avec nous, il est très jeune. Kenny, bonjour. Plus vieux que moi. Bonjour, Cédric. Bon réveil matinal. Merci, à vous aussi. D'accord. Alors, Kenny Godson, diplômé d'un master en finance à l'Institut national des sciences et des gestions, c'est un jeune Gabonais, un tout, tout, tout jeune Gabonais. Il écrit son premier livre intitulé Comprendre pour agir. Donc, le sous-titre de ce livre est Celui qui ignore son identité gaspillera son potentiel. Quelle est grande chose. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va, tu n'es pas stressé, ça va ? Non, non, ça va. Tu gères. Tu gères, oui. Le roman, le livre, ce n'est pas un roman. Ce soit c'est un livre, c'est un essai, on ne sait même pas comment le définir. A gole, elle aime trop les romans. Mais en tout cas, c'est là, c'est en face de moi. Et voilà, en tout cas, c'est là, c'est joli. Il y a sa photo, il y a le grand titre, genre un petit riche. Bref. Pour commencer, est-ce que tu as une maison d'édition ? Tout à fait. Parce que c'est un livre, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est vrai que tu écris depuis à la maison, je ne sais pas où tu t'es inspiré. Mais après, il a fallu chercher une maison d'édition. Et si tu as trouvé une au Gabon ou ailleurs ? Alors, j'aimerais déjà remercier Gabon News pour l'occasion que cette radio me donne de passer sur ces ondes. Alors, la maison d'édition, elle est gabonaise, c'est-à-dire la publication. D'accord. Donc, je me suis rapproché de la maison d'édition, justement, pour éditer, publier le livre. Donc, j'ai soumis un manuscrit. Et par la suite, quelques, on va dire, quatre semaines, donc un mois plus tard, la maison d'édition m'a rappelé pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour, justement, la publication de ce livre. Ça veut dire que ça a intéressé le texte ? Exactement. Ça a intéressé... D'accord. Très bien. C'est une bonne chose, déjà. Est-ce que tu travailles tout seul ou bien il y a une équipe derrière toi ? Tu t'es levé tout seul, tu as pris une maison d'édition comme ça au pic ou bien tu as dû déposer ici et là ? Non, je me suis renseigné. J'ai cherché, voilà, une maison d'édition. J'ai contacté des gens et d'autres m'ont dit, essaie de voir là-bas, essaie de voir telle maison d'édition. Et c'est celle-là qui t'a répondu ? Oui, c'est elle qui m'a répondu. Bon, j'avais, étant un peu nouveau dans le domaine... Étant nouveau, pas un peu, j'étais très nouveau. Effectivement. Donc, je pensais d'avoir une maison d'édition à l'étranger, mais c'était... Vu que je suis un peu ignorant sur ces questions, j'ai choisi de commencer pour ce premier ouvrage avec une maison d'édition locale. D'accord, c'est une bonne chose. Alors, je vois ici que tu es diplômée, et pas n'importe quel diplôme, tu as un master en finance, et pas de n'importe quelle école, de l'institut de gestion. Tout à fait. Comment est-ce que tu quittes de la finance pour te retrouver à écrire un livre ? Est-ce que c'était le chômage qui t'a fait écrire, qui t'a inspiré ou bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas du tout, ce n'est pas le chômage. Ce n'est pas le chômage. Je parle beaucoup du docteur Maïs Monroe, parce que c'est un homme qui a répondu à certaines de mes questions. Comme question, je me demandais, mais pourquoi on est sur la terre ? Pourquoi on est noir ? Pourquoi on est africain ? Pourquoi Dieu a choisi que je puisse naître au Gabon ? Ça a tout à voir avec la philosophie, ce genre de questions, bien c'est le christianisme. Pas forcément le christianisme, pas forcément. Parce que lorsqu'on commence à s'interroger sur son être, sur le but de sa vie, soit tu t'interroges par rapport à la philosophie, ce sont des questions chrétiennes. Ce sont les choses des initiés. Ce qui est certain, tout partait aussi de ma philosophie de la vie, ma façon de penser. J'estime que chaque être humain est porteur d'un changement dans un secteur bien précis, au moyen de son potentiel. Ce que les chrétiens disent, tchattes à mission sur terre. Exactement. Tendons en fait. Exactement, voilà. On est là en train de dire la même chose avec des mots différents, voilà. Donc, dès l'instant où j'ai pensé comme ça... Et c'était quoi le déclic pour que tu commences à t'interroger, papa ? C'était pas mieux que tu ailles à l'école et tout ? J'étais étudiant, j'avais la bourse, j'étais en stage, j'avais une prime de stage. En fait, tu avais quand même le minimum. Après, tu te demandais à quoi est-ce que ça va me servir en réalité. Voilà, je n'étais pas épanoui en fait. Je n'étais pas épanoui. D'accord. J'estimais que je vivais dans un carcan de la société. Je ne pense pas que la vie se résume à avoir un emploi, avoir des enfants, se marier. Non, c'est du classique. Je ne pense pas qu'on est sur la terre juste pour répondre à cette question. D'ailleurs, je dis souvent à mes amis qu'en réalité, on ne cherche pas le travail. On cherche l'argent par le moyen du travail. C'est ce que je dis souvent à mes amis. Si c'était plus simple d'avoir de l'argent, on ne devait pas travailler. Et j'estime que ce n'est pas ce qu'il faut faire, justement. C'est vrai que pour un début, on a tous besoin d'argent. Ça, c'est certain. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important. Mais après, il faut être épanoui. Après, on doit servir à quelque chose. Après, on doit apporter quelque chose à cette société pour qu'elle soit épanouie, pour qu'on puisse vivre dans un monde meilleur, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. Merci pour toutes ces explications. J'espère qu'en lisant profondément le livre, je pourrais aussi avoir des réponses à toutes ces questions. Bien sûr. Mais de quoi parle exactement le livre ? Parce que je l'ai un peu survolé. Et puis, j'ai constaté que dans la première partie, tu parles de développement personnel. Et dans la deuxième, du rôle de l'Église dans la société. C'est un peu un mélange, un peu de tout. Effectivement, c'est un mélange. Alors, ce livre a été écrit pour provoquer un changement de mentalité dans la société en général et dans l'Église en particulier. Dans la première partie, j'aborde des questions qui, pour moi, constituent des boosters. Ce sont des concepts qui vont faire en sorte que chacun d'entre nous puisse avoir une vie réussie et épanouie. Pour la construction, bien sûr, d'un monde meilleur. Dans la deuxième partie, j'ai choisi de parler de l'Église. Toujours pour provoquer un changement de mentalité. Parce que j'ai constaté que dans les milieux chrétiens, dans la communauté chrétienne, il y a beaucoup de préjugés qui limitent le potentiel des chrétiens et par ricochet qui impactent négativement leur destinée. Est-ce que le changement vient donc de l'Église ou du christianisme ? Le changement, selon moi, ne vient pas forcément de l'Église. Je pense qu'il faudra aller fouiller le livre pour avoir la réponse. Effectivement. Mais on pourra en discuter tout à l'heure, sur le plateau, bien sûr. Tu vas venir nous sensibiliser aussi. C'est ça ? Alors, moi, j'aimerais bien comprendre pour agir celui qui ignore son infidélité. Non, non, pas du tout. Son identité, mixé. Son identité, il gaspillera son potentiel. Tout à fait. Alors, déjà, toi, dès le départ, tu sous-entends par identité. C'est quoi l'identité pour toi de quelqu'un ? Parce que moi, je suis le Bixé. C'est mon identité. Je n'ai pas besoin de dire que moi, je suis chrétien. Non, moi, je suis le Bixé. C'est mon identité. Mon identité, personnellement, c'est défini par des machines. D'accord. Je connais un peu mon identité et je sais que, voilà, ça, je peux mettre en valeur mon potentiel à travers ces machines. Exactement. Bon, mais derrière ça, j'ai l'autre chose. Bien sûr. Je n'ai pas besoin de dévoiler à tout le monde. Exactement. Alors, toi, comment tu définis l'identité de l'être humain, peut-être, déjà ? Est-ce que tu penses que c'est personnel, en fait, l'identité de quelqu'un ? Ou bien, c'est quelque chose de global ? Moi, je vais dire, exemple, que les chrétiens, les catholiques, ils ont tous la même identité parce que tous doivent prendre la communion, tous doivent faire le carême, tous doivent... Est-ce que toi, tu vois ça en mode général ou bien assez personnel ? C'est propre à chacun. Propre à chacun. Je dirais que c'est propre à chacun. Propre à chacun. N'empêche que cette identité doit vous amener, justement, à être utile à la société. Lorsque vous êtes derrière vos machines, vous apportez quelque chose de bon aux auditeurs. Voilà, donc, votre identité se trouve aussi dans ce que vous faites. Ah, tu penses que j'apporte quelque chose de bon ? Bien sûr. Oh, mais ça me fait chaud au cœur. Bien sûr. Évoluons, évoluons. Ça me fait chaud au cœur. Merci, hein. Merci, hein. Big up à toi. Big up à toi, ouais. On revient sur le livre. C'est bon pour ton identité ? Oui, c'est bon. D'accord. Parce que tu as été un attalacou, ça te va ? Oh, c'est bon. On revient sur le livre. D'accord, nous revenons. Et dans la deuxième partie, je disais que tu parlais du rôle de l'Église dans la société. On a un peu l'impression, bon, j'ai un peu l'impression que tu t'attaques à l'Église lorsque tu parles d'argent et de prière. Par exemple, à la page 67, je cite, hein. La prière ne rend pas riche, c'est une erreur de penser que si je prie beaucoup, je serais riche. Si la prière en est riche, l'homme le plus riche serait un pasteur. Aussi, à la page 69, c'est écrit, un païen qui travaille vaut mieux qu'un chrétien paruieux et qui prie beaucoup. C'est une attaque, là. Non, ce n'est pas une attaque. Mais en priant, tu peux demander l'argent. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Attends, j'espère que Lambert a l'écoute. Je pense qu'il a l'écoute. Alors, dans la deuxième partie du livre, comme je l'ai dit, je parle des préjugés de l'Église. Des fausses idées que nous avons reçues, nous qui sommes de la communauté chrétienne. Des fausses qui proviennent de la Bible ? Non, pas de la Bible, justement. Pas de la Bible. Le poids de l'enseignement ? Oui, dans une mesure. Mais on enseigne ce qui est dans la Bible ou bien ? Justement, je suis en train de venir. La façon dont le collant est venu en Afrique avec la Bible, il nous a présenté cette Bible d'une certaine façon. C'est un certain contexte. Et j'estime que la présentation n'a pas été complète. En parlant, justement, de la prière de l'argent, merci d'avoir cité le passage, on est encore nombreux, justement, à l'Église à penser que si je prie beaucoup, j'aurai beaucoup d'argent. Mais que dit la Bible sur cette question ? La Bible recommande le travail pour avoir l'argent, pour devenir prospère. C'est écrit dans la Bible que l'ouvrier diligent prospèrera, que tout travail procure de l'abondance. Donc, c'est une erreur de penser que c'est après 40 jours de jeûne et prière que j'aurai beaucoup d'argent. Ce n'est pas en ouvrant un compte à BGFI et après 40 jours de jeûne et prière qu'on aura 40 millions. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas la recommandation biblique. Tout s'obtient aussi avec la prière. Non, je ne pense pas qu'il faut présenter la chose ainsi. Tout ne s'obtient pas que par la prière. Et dans le livre, je le dis, les miracles ne sont pas la norme sur la terre. C'est une erreur de penser. Vous ne verrez jamais un pasteur, lorsqu'il a faim, il impose ses mains au ventre et il dit, j'ordonne maintenant que mon ventre soit rempli de patates, de manioc et de m'koumou. Mais il ne fonctionne pas comme ça. Il peut prier pour avoir quelqu'un qui l'apporte à manger. Oui, Jésus. Vous allez me prendre le passage de Jésus qui a prié pour la multiplication des pains. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Mais ça rejoint un peu ce que Jésus a fait. Non, on peut avoir quelqu'un qui pense à nous, qui nous envoie un harteur de monnaie. Ça, c'est avec la prière que c'est arrivé. Ça, c'est très discutable. Et même si ça arrive, ce n'est pas la règle. Ça devrait être une exception. Ça devrait être une exception. Le même Jésus qui a multiplié les pains, c'est le même qui a maudit le figuier parce que le figuier n'avait pas les fruits. Donc, vous comprenez que le miracle, ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, lorsque vous voulez construire une maison, pour terminer sur cette phrase, le miracle n'est pas la norme sur la terre, vous n'allez pas acheter des briques et des ciments, ensuite imposer les mains sur les briques. Il faut travailler, il faut connaître. Et les gens qui construisent, même les églises, ne sont pas forcément des personnes chrétiennes. Vous comprenez que la Bible recommande le travail. Un peu plus loin dans le livre, je réponds à la question, pourquoi Dieu n'a jamais dit à Adon et Ève de prier ? C'est quand même étonnant, il faut se poser cette question. Vous allez comprendre qu'on est sur la terre pour le travail et non pour la prière. Mais peut-être que la Bible n'est pas aussi complète. Peut-être qu'il y a des parties manquantes aussi. Je pense qu'on a mal compris. Parce que moi, je l'ai relu, de Genèse à Apocalypse. Je ne dis pas que je connais tout. Je ne dis pas que je connais tout, mais j'ai relu la Bible avec une autre approche. Et je me suis rendu compte que lorsque Dieu a créé l'homme, il dit qu'il domine sur la terre, sur les eaux, sur les poissons. Il n'a pas dit, moi ça m'étonne, il n'a pas dit à Adon et Ève de prier. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Si la prière était inutile, Dieu n'allait pas nous exaucer. Cependant, je fais le constat que parfois on demande à Dieu dans la prière ce qu'il attend de nous. Donc, il y a une erreur. Il y a une erreur qu'il faut rapidement corriger. Sinon, beaucoup de personnes à l'église ne vont pas réaliser ce pour quoi ils sont nés sur la terre. Et ça, c'est un sérieux problème. Ils vont être comme l'ambert en fait. On va aller très rapidement et je reviens encore sur la première partie. Je vous en prie. Au chapitre 4, où tu parles de l'homme et de la femme. D'accord. Tu te défends un peu. Tu te mets en tant que défenseur de la cause féminine. Parce qu'on a très souvent entendu que la femme, c'est le diable. C'est la femme qui a emmené le péché dans le monde parce qu'elle a mangé la pomme. Et toi, tu viens plus ou moins dire le contraire de ce que nous tous, on a lu dans la Bible. À part la partie où on dit que la femme, c'est le diable. Là, je n'ai pas lu ça quelque part. D'accord. Déjà, ce n'était pas la pomme. Il faut rapidement corriger ça. C'était le fruit de l'arbre de la connaissance. C'était un fruit. Mais on a suivi Superbook. On a suivi Superbook. C'était la pomme à l'intérieur. Allez-y comprendre. Alors oui, j'estime qu'il faut corriger rapidement ce préjugé dans notre société. Vous voyez, je ne présente pas la Bible de façon classique. Dieu attend, t'aimais le mot. Non, non, non. Je pense que la Bible répond à beaucoup de nos questions, à beaucoup de nos préoccupations sur la terre. Alors, dans la société africaine, on pense que, moi j'ai entendu ça, la femme c'est le diable. Et un peu plus loin, j'ai même entendu que si Satan est occupé, il vous envoie la femme. Ça, c'est grave. J'ai relu la Bible. Encore? Encore. Parce que c'est ma source d'inspiration. D'accord. D'où le livre. Vous allez retrouver beaucoup de versets. C'est la question que je voulais te poser. Quelle était ta source d'inspiration en fait? J'ai relu la Bible et je me suis rendu compte que, ah, mais moi j'avais compris, j'avais mal compris beaucoup de versets. Je me suis rendu compte, en fait, que quand Dieu crée la femme, il dit, il va faire une aide semblable. Déjà, pour aider quelqu'un, il faut qu'il fasse quelque chose. Exactement. Ça, c'est vrai. Le travail. Adam travaillait Dieu quand il a créé l'homme. Il dit, Adam, tu vas cultiver le jardin. Adam était occupé. Exactement. La femme est venue pour l'aider. Et lorsque j'étais à l'école, je pense que tous les auditeurs aussi ont vécu cette expérience. Lorsque j'étais à l'école et que j'avais besoin d'aide, je me tournais toujours vers quelqu'un de plus fort que moi dans la matière dans laquelle je sollicitais de l'aide. Vous vous rendez compte ? Si j'étais nul en mathématiques, celui qui m'aidait en mathématiques était plus fort que moi en mathématiques. Je suis en train de dire que lorsque Dieu a créé la femme, pour moi, la femme est plus forte que l'homme. Je suis désolé. Oh, j'ai envie de dire, amen, j'ai envie d'applaudir, mon Dieu. J'espère que ça en est encore plus. Pas forcément sur le plan physique, mais la femme, quand je relis ce verset, je me rends compte qu'elle est plus forte que l'homme. Ou encore, elle est d'une force égale à l'homme, mais pas forcément la force physique. Mais nous, on nous a fait croire que l'homme est le chef de famille. Et comme tu es le chef de famille, tu dois être le plus fort, le plus intelligent, le plus diplômé, celui qui a le plus d'argent. Non, non, non. Ce livre corrige ce préjugé. Voilà. Je vois la femme comme une matière première. L'homme a besoin de cette matière première. Je vois la femme comme le cacao. Et si je veux consommer du chocolat, je prends la femme, je prends le cacao, je transforme et je consomme mon chocolat. Voilà. Bon, attends. Non, Bixé, il a tout dit. Honnêtement, on va revenir. On va d'abord se calmer. On va aller sur… Tout de suite, séance tenante, on est là pour ton livre. Bien sûr. Mais d'avance, je t'invite, on va discuter de ce que tu viens de sortir de ta machine. On va revenir sur… Et avec tous mes auditeurs, on va bien parler de ça. On va revenir sur ton livre tranquillement. Sur le livre, sur le livre, on va gagner en temps aussi. Mais cette petite expression que tu as sorti là. Bixé, Bixé, ne sois pas jaloux. La femme, on va en parler. D'accord. On doit en parler. Bixé, le livre, il est disponible où ? Mais il me fait mal. D'accord. Mais c'est la vérité pourtant. Mais ça me fait mal. Mais c'est comme ça, la vérité blesse. Justement, j'aimerais ajouter, la vérité blesse, mais le son ne coule pas, Bixé. Les lieux de vente du livre. Alors, pour vous procurer le livre Comprendre pour agir, vous nous contactez au 076. Attends, je n'ai pas encore pris mon stylo, tu m'as choqué. 076, vas-y, moi je suis prête. Moi, je ne suis pas prêt. Alors, on attend un beau bord. Oui, attendez-moi. D'accord. 076. Voilà. 33. Oui. 13. Oui. 63. J'ai même mal copié le numéro. 076 33 13 63. D'accord. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire par WhatsApp. D'accord. Donc, ce n'est pas en librairie, non ? Pas encore ? Pour le moment, non. Non, pas encore. Et il est à combien ? Il est à 10 000 francs. Seulement. 10 000 francs seulement, justement. Vous savez, au Gabon, on ne lit pas beaucoup. Il ne faut pas avoir des prix exorbitants. On lit, on lit, on lit. On ne lit pas assez, on ne lit pas assez. Je pense pas. Si, on lit, on lit. On ne t'inquiète pas pour ça. Vous êtes sûr ? Vous lisez combien de livres par mois, s'il vous plaît ? Moi ? Oui. Bon, écoute, tous les jours, je lis sur les livres. Moi, également. Je lis tous les jours. C'est de la lecture. C'est toujours de la lecture. Voilà, c'est de la lecture. Tous les jours. Et tu as déjà commencé à promouvoir le livre, faire une communication, aller vers les médias et tout, parce qu'il ne faut pas rester comme ça. Exactement. Sinon, ça ne va pas se vendre. Exactement. Nous avons une page Facebook. Nous avons commencé la promotion sur la vente. Voilà, nous avons commencé à communiquer sur Facebook, Kenny Godson, la page. Donc, en dehors de ça, nous passons également sur d'autres radios, d'autres confrères, voilà, en dehors de Gabon News. Voilà, donc, pour le moment, nous utilisons les réseaux sociaux et on va dire les médias traditionnels. Alors, Godson, ça s'écrit G-O-D comme God, Dieu, apostrophe, S-O-N comme Fils de Dieu. Exactement. Tu es le Fils de Dieu. Oui. Godson. Kenny Godson. Kenny Godson, tout à fait. D'accord. Donc, c'est la page Facebook, c'est le nom de la page Facebook. Effectivement. Kenny. Oui. Tu m'as choqué ce matin. En tout cas, merci. Ton livre est à lire, ça c'est sûr. Merci. On a une auditrice, vraiment, elle, elle aime la lecture. Surtout des bouquets. Elle n'est pas comme moi avec des écrans, du numérique. Non. Elle, elle aime bien les bouquets. Alors, merci, on te dit déjà de t'abonner à la page Kenny Godson. Voilà, sur Facebook. Et là, tu prendras un numéro de téléphone qui est le 076-33-13-63. 0. Ah ouais, vas-y. C'est ça. Je voudrais ajouter quelque chose. En première partie, je me suis aussi posé une question. Voilà. Pour moi, 75 ans après l'ONU, je constate que l'ONU justement a du mal à instaurer la paix dans le monde. Je constate que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de corruption, de terrorisme, de racisme. Il y a trop d'échecs sur le plan politique, économique, social et même spirituel. Donc, dans le chapitre 3 de ce livre, je parle de l'importance des valeurs. Voilà. Je propose une solution là-bas qui, pour moi, est la solution à tous nos problèmes. Je dis bien tous nos problèmes. Ah, on a envie d'acheter. Bon. Nos problèmes. Donc, les hommes politiques sont aussi invités. Voilà. Les footballeurs, les musiciens, tout le monde. En tout cas, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Je vais vous résumer l'idée de ce chapitre 3. Lorsque je parle de valeurs comme solution, j'estime, et j'ai écrit dans ce livre que celui qui n'est pas prisonnier de ses valeurs est un criminel en liberté. Wow. J'estime que lorsque vous êtes prisonnier de vos valeurs, la prison sera vide. Nos prisons sont pleines parce que les gens ne sont pas prisonniers de leurs valeurs. Et même la prison n'a pas été une solution pour régler tous les problèmes sociétaux. Vous constatez avec moi que les prisons sont surpeuplées. Exactement. Donc, la construction d'une prison n'est pas la solution à nos problèmes. On pourra aller à l'église entendre l'enfer existe. Même en disant que l'enfer existe, les gens continuent à être méchants, égoïstes. J'en passe. Quelle est donc la solution que je propose dans ce livre pour régler tous ces problèmes? Pour moi, la solution se trouve dans nos valeurs. Nos intérêts se trouvent dans nos valeurs. Pour me citer encore, celui qui n'est pas prisonnier de ses valeurs, de paix, d'amour, de sécurité, est un criminel en liberté. Ah, bon. Merci. Moi, en tout cas, ça ne me choque pas ce que tu dis, mais ce que tu as dit m'a choqué. Là, je suis contraint d'être enjoué ici encore. Merci, merci, merci. Voilà, alors on va peut-être réitérer les contacts pour joindre Kenis Godson. On a le 076 pour acheter le livre. Oui. 076 33 13 63. Exactement. Le livre coûte 10 000 francs. Donc, si vous achetez par telle monnaie, n'oubliez pas les frais. 10 300. Et il a sa page Facebook, Kenis Godson. Donc, allez-y, like. Je m'adresse déjà à Marcy, qui aime beaucoup la lecture. Moi, je vais liker déjà. Voilà. Merci. Merci à toi, Kenis. Tu as peut-être un dernier mot avant de partir d'ici ? Un dernier mot, c'est de dire aux auditeurs, à chacun d'entre nous, qu'il est certainement temps de se poser les bonnes questions. Quelle est votre utilité sur la Terre ? Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes un homme ? Pourquoi vous êtes une femme ? Et il faut sortir des préjugés de la société. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on a étudié le droit qu'on deviendra forcément magistrat. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on est une femme que la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, la place de la femme n'est pas à la cuisine. Tu commences à... Ah oui, il faut bien terminer par une bonne note, surtout en faveur des femmes. Elles sont trop méprisées dans nos sociétés. Oh, merci. Vous comprenez ? Moi, j'estime que la valeur de la femme, ce n'est ni à la cuisine ni à la chambre. Elles ont une place là-bas, mais j'estime plutôt que la place de la femme n'est pas à la cuisine. Pourquoi ? Parce que la cuisine est trop petite pour contenir le potentiel d'une femme. Moi, j'ai été à la cuisine. Moi, j'ai été à la cuisine.